L'art visuel dans Vertigo Martine Béguin, on va parler d'Inextricabilia, quel titre ? Une expo parisienne tout entière dédiée aux fils, ficelles, liens, brins, broderies et autres enchevêtrements. Une expo que signe Lucienne Péry, l'ancienne directrice de la collection de l'art brut à Lausanne de 2001 à 2011. Cette expo, c'est son expo. Et puisqu'on parlait de lieu avec vous, Sèvres Ingalpa, cette expo, on va la découvrir dans un endroit assez particulier. Ça s'appelle la Maison Rouge et c'est un espace d'exposition privé. Un espace privé, en effet, tenu par Antoine de Galbert, collectionneur, héritier de l'univers Carrefour, donc il a des moyens ce monsieur, et une très belle collection. Et puis au départ, il était galeriste, il avait sa galerie d'art à Grenoble. En l'an 2000, il crée sa fondation. Et ensuite, il ouvre la Maison Rouge, en effet, dans le quartier de la Bastille à Paris en 2004. Il voulait y montrer sa collection, une collection faite d'artistes à la marge, on va dire, des originaux de talent, des artistes bruts, des œuvres d'art premier, de l'art contemporain bien décoiffé. Je me souviens d'une expo de Jérôme Zonder, dessinateur de génie, qui était absolument hallucinante. Et puis il y accueille aussi des expos temporaires, justement, dédiées à soit des expos monographiques, soit des collectives, toujours très intelligentes dans la mise en dialogue des œuvres. C'est vraiment un endroit à découvrir, la Maison Rouge. Et puis il faut faire vite, parce que ça va fermer en octobre 2018, donc on a encore un petit peu plus d'une année pour s'y rendre. Et qu'est-ce qu'on y voit dans Inextricabilia ? On y voit des fils, des brins de la ficelle. C'est tout à fait une expo dans la lignée du travail d'Antoine de Galbert. Lucienne Péry mélange les œuvres d'art sacré, les talismans, les broderies, les poupées cousues et calcinées, recousues, emmaillotées. Il y a des manteaux, des capes, des reliquaires, des agrégats les plus divers. Et toutes ces œuvres, elles viennent de partout, déjà, de partout, de par le monde, Afrique, Amérique latine, Europe, Asie, Amérique. Et puis surtout, elles viennent de tous les genres. Arts sacrés, arts rituels, arts religieux et magiques, arts bruts, arts contemporains. Alors, qu'est-ce qui relie ces œuvres les unes aux autres ? Eh bien, c'est là que la magie de l'expo opère. J'avais un petit peu peur, je vous l'ai dit, d'une expo sur le fil, parce qu'on se dit, il y aura des fils partout, ça va être un peu lassant, peut-être ? Ben non. On passe d'un fétiche à un gris-gris, tout entouré de filets de ficelles, d'une amulette africaine à ces étranges objets que l'artiste américaine, l'autiste Judith Scott, enmaillote jusqu'à les rendre complètement invisibles et méconnaissables, l'objet qu'elle a caché sous ses fils. Ou alors, il y a encore des dentelles de crainte cheval aérienne, signée Pierrette Bloch. Et on comprend du coup que le fil, ça sert absolument à tout. C'est symboliquement le cordon ombilical, le lien, le fil de vie qui casse comme rien, comme de rien, mais qui nous tient debout. C'est le cocon, c'est le tissu, le drap du bébé, le linceul du mort. Ça peut être menaçant aussi, ça peut devenir nœud, ça peut être ranglé, ça peut cacher, entraver. Le fil peut réparer, recoudre, assembler, comme les poupées de tissus roses, à la fois inquiétantes et très tendres de Louise Bourgeois. Et puis c'est aussi broder et décorer, faire écrin pour des reliques sacrées chrétiennes, raconter des histoires en mots magiques, rendre des hommages aux morts, aux saints, créer des tuniques d'appareil complètement zinzin, des capes protectrices pour partir dans l'au-delà. C'est énorme le fil. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette exposition ? J'aurais de la peine à signaler des œuvres tout à fait particulières. Il y en a certaines qui sont super émouvantes, même dérangeantes. Je pense aux poupées de Michel Nedjar, des poupées calcinées, toutes noires, qu'il produit sans relâche depuis qu'il a vu Enfant, le film Nuit et Brouillard d'Alain Rennais, et qu'il a compris qu'elle avait été le destin de sa famille juive disparue dans les camps. J'aime aussi les œuvres réalisées des fois avec trois fois rien, des bouts de draps déchirés, rebrodés, avec lesquels Jules Leclerc ou Jeanne Tripier, du fond de leur cellule d'hôpital psy, nous racontaient leur perception du monde. Il y a ces fameux cheveux, crins de cheval crochetés, qui dessinent des paysages, des profondeurs infinies, c'est assez étonnant. Des boyaux ou des cordons un peu dégueulasses de Marc Moray, qui nous relient aux êtres perdus. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé la vidéo toute simple de Manoëlle Pénicaud. Elle nous fait découvrir cette vidéo des femmes musulmanes qui, chaque année, se rendent au monastère chrétien de Buyukada, près d'Istanbul, pour la Saint-Georges. Et ces femmes, elles avancent en silence, en déroulant derrière elles d'infinies bobines de fils colorés. Puis, elles nouvent des brins d'étoffe ou des fils autour des arbres, chacune pour faire un vœu. Et après, musulmans et chrétiens prient ensemble, partagent la nourriture. Encore une fois, une histoire de lien et du fil à retordre, pour ceux qui aiment séparer plutôt que nouer. Donc, franchement, cette expo Inexplicabilia, c'est une expo qui nous donne de quoi broder, de bien belles histoires. Merci Martine Inexplicabilia. C'est une exposition que propose Lucienne Péry à la Maison Rouge à Paris jusqu'au 17 septembre prochain. Et puis, sachez que si vous êtes à Paris autour du 12 septembre, au Centre Culturel Suisse, il y aura une lecture d'écrits bruts. Des écrits bruts sont des écrits... Écrits par des gens qui étaient en hôpital psy et qui ont une plume assez folle. Assez folle, voilà, exactement. Ça va se passer le 12 septembre au Centre Culturel Suisse à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada